On commence par la chambre d'Inès, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails concernant tout ce qui est décoration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, je vous épingle une vidéo que j'ai réalisée quand on avait refait sa nouvelle déco. Donc voilà, si vous voulez vraiment tout savoir en détail, n'hésitez pas à aller la consulter, je vous la mets en barre d'infos. Alors, c'est parti. Donc quand on rentre, ça se présente comme ça, donc il n'y a pas grand chose qui a changé. Surtout en ce qui concerne les mobiliers, déco et tout, tout est resté pareil. On a vraiment simplement changé d'emplacement, donc le mobilier. Le lit par exemple était là-bas, le bureau était là, juste au-dessus de l'étagère. Ce meuble ici qui vient de chez Ikea, il était en position horizontale. Ce grand miroir que j'avais acheté de base pour ma chambre, je lui ai mis ici parce qu'elle le voulait. Le miroir qu'elle avait était trop petit pour elle. Donc du coup, voilà, et sachant que c'est une jeune fille, elle aime bien se regarder, voir un peu ses looks, comment elle est juste avant de partir à l'école. Donc voilà, on lui a posé ça ici et franchement, c'est nickel. Donc juste derrière sa porte, on lui a mis cette penderie, ce petit rangement. Parce qu'en fait, elle aime bien avoir des vêtements sur cintre, mais pas tous. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu l'autre partie de son dressing. Mais ici, c'est essentiellement ses manteaux, sa convie de pompier, puisque ma fille est jeune sapeur-pompier. Et tout ce qui est gros pull et tout ça, voilà, elle a des gilets, elle aime bien les mettre ici. En bas, elle a les sacs qu'elle utilise pour aller à la danse ou pour aller aux pompiers et ses baskets de sport ou ses rangers de pompiers. Au niveau de sa bibliothèque, donc comme je vous disais, c'est une bibliothèque qui vient de chez Ikea. Tout le monde la connaît, tout le monde l'a, je crois, celle-ci. C'est la bibliothèque Kallax. De base, elle était horizontale, puisque juste au-dessus, elle avait sa télé d'accroché, mais on lui a retiré. Puisqu'en fait, elle ne regarde pas du tout la télé dans sa chambre. Elle a tendance plus à regarder directement depuis son ordinateur, quand elle a des séries, à regarder et tout ça. Donc voilà, elle a préféré changer et mettre sa bibliothèque à la verticale. Franchement, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc il faut savoir une chose, c'est que c'est Inès qui a pris l'initiative de faire des changements d'organisation, d'emplacement des meubles et tout ça dans sa chambre. Après, il faut savoir que moi, je leur ai toujours donné cette petite habitude depuis qu'ils sont petits. Avant chaque rentrée, j'aime bien tout réorganiser. J'aime bien qu'ils aient une chambre nickel pour commencer la nouvelle année. Et du coup, je pense que cette habitude restera gravée, je pense, puisque là, c'est vraiment Inès qui a pris l'initiative de le faire. Et quand Rian a vu la chambre d'Inès, il a dit « Ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire pareil et tout ». Donc vous voyez, franchement, il y a de la motivation. Enfin, Inès a entraîné Rian et Rian a voulu entraîner Eden, mais Eden, sa chambre était déjà nickel, puisque j'avais fait le ménage de printemps il n'y a pas longtemps dans sa chambre. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand j'ai mis en place les routines, quand ils étaient plus petits, c'était difficile au début, parce que c'est quelque chose de nouveau, il faut les réhabituer à changer leurs habitudes. Mais au final, c'est que du bénéfice, puisque regardez, aujourd'hui, je n'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit à mes enfants. C'est eux qui ont pris l'initiative de tout ranger, de tout réorganiser. Donc ça, j'en suis plutôt fière. Bref, j'arrête de parler. Donc je vous fais un petit zoom sur la bibliothèque. Donc ici, elle a mis ses livres qu'elle lit en ce moment. Donc elle n'a pas beaucoup de livres, puisqu'il faut savoir qu'on est inscrit à la bibliothèque. Et en plus de ça, les livres qu'elle achète, on essaie de les revendre sur Vinted pour qu'après, elle s'en achète d'autres. Justement pour éviter d'avoir trop de livres et d'encombrer son espace. Il y a certains livres qu'elle a déjà lus, d'autres qu'elle doit encore lire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de livres. Ici, elle a son petit coin parfum. Les deux caisses ici, c'est son petit bazar. Je ne vais pas les ouvrir. Voilà, je ne sais même pas ce qu'elle a dedans, mais je ne mets même pas le nez dedans. Mais ça, je lui autorise à avoir son petit bazar. C'est à elle. Et franchement, je ne vais pas fouiller, je ne vais pas regarder. Je ne lui demande même pas de trier. Par contre, il faut quand même que ça reste propre. Alors, en ce qui concerne l'organisation rentrée, puisque c'est essentiellement le sujet de cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une organisation ici, sur cette étagère, puisque le bureau était positionné juste en bas. Et en fait, elle a voulu changer, puisqu'il faut savoir que cette année, elle n'a pas énormément de livres. Elle n'a pas énormément de fournitures scolaires, puisqu'elle va essentiellement travailler sur ordinateur. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a complètement changé cette organisation-là. Et on a tout mis ici dans un casier. Bien entendu, elle a conservé les codes couleurs, c'est-à-dire que chaque couleur correspond à une matière. Et ici, elle a mis CTD. En ce qui concerne les feutres, les stylos et tout ça, elle a tout dans sa trousse. Et elle a encore quelques petits éléments ici, que je vous montrerai tout à l'heure. Là, on a gardé ses bacs pour les feuilles qu'elle utilisera toute l'année. Donc, feuilles copie simple, copie double, grand carreau, petits carreaux. Et pour finir, ici, je lui ai mis un petit panier dans lequel elle va pouvoir ranger ses chargeurs, des petites friandises quand elle en a et tout ça. Et ici, c'est sa petite trousse de vernis, je crois. Au niveau de l'espace lit, donc là, il n'y a pas grand-chose qui a changé, comme d'habitude. La table de chevet, on l'a depuis plusieurs années. Le lit, c'est un confort à mât. L'étagère, c'est une Ikea. Et puis voilà, pour le reste, je vous invite à aller voir la vidéo déco de la chambre. Alors, dans ce tiroir-ci, elle a également rangé pas mal de choses. Je vais vous montrer. Dans ce tiroir, elle est rangée essentiellement les fournitures dont elle n'aura pas forcément besoin tous les jours. Donc ici, elle a tous ses cours de quatrième. Donc, elle a gardé certains cahiers et certains TD. Elle a également un livre complet avec toutes les matières pour l'apprentissage, enfin pas pour l'apprentissage, pour le brevet. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'avais acheté à Ariane et du coup, elle le reprend. Ici, elle a ses cours pour les jeunes sapeurs-pompiers. Une raquette de ping-pong, puisque cette année, ils lui ont demandé d'en acheter une pour les cours de sport. Là, c'est tout, c'est fournitures pour l'art plastique. Donc, elle les a mis là, puisque franchement, elle ne savait pas trop où les mettre. En plus de ça, il y a des trousses, des peintureaux et tout. Enfin bref, du coup, elle a préféré les stocker ici. Et ici, elle a ses fiches Bristol. Alors, ça, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo à ce sujet, puisque vous êtes très, très nombreuses à m'en demander une. Comment j'ai mis en place les fiches Bristol, comment j'ai appris à mes enfants à faire des fiches, ce que je mets sur les fiches, qu'est-ce qui est important de mettre ou pas, à quoi ça sert, est-ce que ça leur sert au quotidien, etc. Donc, ça, je vous expliquerai tout. Alors, il faut savoir que j'avais appris à Rian et Inès à faire des fiches Bristol. Rian n'a pas du tout adhéré. Inès a adhéré à fond. Moi, franchement, c'est quelque chose que je faisais après chaque cours. J'aimais trop faire des fiches Bristol et franchement, ça m'a trop, trop servi durant ma scolarité, que ce soit pour les évaluations, pour le brevet ou pour le bac ou qu'importe. Donc, franchement, moi, ça m'a beaucoup servi. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à apprendre à faire des fiches Bristol à mes enfants. Donc, ici, c'est les années 6e, 5e, puisque je l'aurais appris à faire des fiches Bristol à partir de la 6e. Fin CM2, 6e, je dirais. Je ne sais plus exactement. C'était pendant la période Covid, je crois. Donc, du coup, je crois qu'elle allait rentrer en 6e, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle n'en a pas beaucoup, puisque ce n'était pas encore systématique. Mais à partir de la 4e, eh bien, elle a vu les bénéfices de faire des fiches. Et du coup, elle en a fait pour chaque cours. Regardez. Après, elle a même apporté sa petite touche. Vous voyez, elle mettait des codes couleurs. Elle s'amusait vraiment à les faire. Elle met des petits stickers et tout ça. Franchement, c'est trop, trop bien. Donc, voilà. Ça, c'est pour son année de 4e. C'est pour ça, en gros, qu'elle n'a pas gardé énormément de cours pour le brevet. Là, c'est essentiellement des cahiers d'anglais, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et des TD. Mais sinon, je pense que pour les révisions du brevet, elle utilisera essentiellement ses fiches. Et ici, on lui a racheté un petit classeur fiches Bristol pour l'année 3e. Ensuite, le petit côté bureau a bien changé. Puisque ma fille grandit, ça devient une jeune fille. Une presque jeune femme, j'ai envie de dire. Donc, du coup, elle avait envie d'avoir un petit coin de beauté. Mais c'est vrai que dans sa chambre, sachant qu'ici, il y a le dressing, eh bien, elle n'a pas énormément de place. Donc, du coup, on a pris l'option de faire un bureau pour l'ordinateur, pour les devoirs, mais aussi intégrer le petit coin beauté. C'est pour ça que je vais rajouter ici le miroir qui vient de chez Action, qui est juste trop, trop beau. Du coup, on a intégré ici un petit coin beauté dans ce chariot qui vient de chez Ikea, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a énormément de choses. Il faut savoir que tout n'appartient pas à Inès. On a tout regroupé ici, que ce soit ses produits soins ou mon make-up. Je dois vous dire que même moi, franchement, je suis contente de me maquiller ici. La chambre est bien lumineuse. On a tout à portée de main et tout. Donc, franchement, c'est nickel. C'est pour ça que je l'ai autorisé à mettre tout mon make-up également. Et franchement, c'est top parce que ça ne prend vraiment pas de place. C'est nickel. Je trouve que ça s'intègre très bien à sa déco. Donc, voilà. Ensuite, le bureau, c'est un bureau classique. Vous le connaissez. C'est celui de chez Ikea. C'est celui qu'on a depuis plusieurs années. Au début, on voulait le changer de bureau et lui en prendre en plus grand. Mais il fallait en fait supprimer ce chariot. Quand on dit à une jeune fille de 14 ans qu'il faut supprimer la partie make-up, soins et tout ça, il m'autant vous dire qu'elle a préféré garder son petit bureau. Donc, voilà. Mais ça ne la dérange pas parce que, comme vous pouvez le voir, le bureau n'est pas du tout encombré. Et là, elle a simplement l'ordinateur. Et ici, elle a ses petites fiches Bristol, ses stylos, des post-it, des trombones. Ici, elle a des punaises, du scotch, etc. Et dans les parties tiroirs et petits placards qu'il y a juste ici, elle y range tous ses petits cahiers d'activités. Elle aime bien tout ce qui est bullet journal et tout ça. Donc, voilà, elle range tout ce qui est feutre, accessoires et tout, ici. Bref. Donc, voilà pour la partie bureau et pour ses vêtements. Donc, tout est rangé dans mon dressing. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà partagé à plusieurs reprises. Voilà. Elle a des tiroirs ici. Elle a tous ses vêtements qui sont rangés là. Après, il faut savoir une chose, c'est que pour tout ce qui est routine linge, je ne range plus du tout les vêtements de mes enfants. Je les plie, je les mets dans des casiers. Chacun a son casier et chacun range ses vêtements. Je fais déjà l'effort de plier le linge, de faire le linge. Donc, voilà, ils peuvent faire l'effort de ranger leurs espaces où sont stockés leurs vêtements. Après, c'est vrai que des fois, j'aime bien mettre le nez dedans pour voir si c'est bien rangé ou pas. C'est surtout quand je dois faire le tri des vêtements qui sont trop petits, ce que je dois racheter, etc. Donc, là, je mets le nez dedans, je vérifie si tout est bien rangé et tout. Donc, voilà. Mais franchement, ça reste raisonnable. Je trouve que c'est plutôt bien rangé. Voilà, ici, elle a tout ce qui est pyjama et tout ça. Et puis, dans le tiroir du dessous, c'est tout ce qui est sous-vêtements. Et ici, elle a son petit coin fauteuil quand elle a envie de lire, quand elle a envie de se poser sur son téléphone ou qu'importe, qu'elle n'a pas envie d'être sur sa chaise de bureau ou dans son lit. On lui a mis un petit fauteuil ici. Donc, voilà tout ce qui concerne le room tour pour l'organisation rentrée scolaire de la chambre d'Inès. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Je suis fière d'elle. Mais bon, ça, je pense qu'on est tous fiers de nos enfants. Mais il faut savoir que c'est elle qui a pensé à toute l'organisation. Moi, je l'ai aidée à déplacer les meubles et tout. Mais je ne mets pas trop mon nez dans leur chambre. C'est vrai qu'avant, je le faisais, mais plus maintenant, puisque ce sont des ados, ce sont leurs espaces. Et je leur demande de gérer leurs espaces comme ils le souhaitent. La seule chose que je demande, c'est que le ménage soit fait une fois par semaine. Ça, par contre, je suis intransigeante. Mais franchement, voilà, ça se groupit plutôt bien. La chambre est rangée, le ménage est fait. Même si ce n'est pas parfait comme moi je voudrais, ce n'est pas grave. Voilà, ils sont encore dans l'apprentissage. Mais je suis plutôt fière d'avoir une fille, une adolescente plutôt, avec une chambre comme ça, plutôt bien rangée. On arrive maintenant dans la chambre de Rian. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Comme je vous ai dit, on n'a rien racheté, on n'a rien dépensé. On a simplement changé la disposition des meubles. Et franchement, ils étaient vraiment très, très contents. Donc de base, le lit est positionné là-bas. Ça, c'était dans mon bureau. Le bureau était positionné ici. Et en fait, là, je vais rajouter ce petit coin-là à télé avec ses consoles de jeu. Et ici, voilà, il a simplement mis sa grosse chaîne stéréo et tout ça. Donc quand Rian était au collège, ici, il avait son bureau et même organisation qui naissent avec les bacs et les codes couleurs en fonction des matières. On a complètement changé cette organisation-là puisque maintenant, Rian est au lycée. Et là, il va aller en première. Donc du coup, il n'a plus besoin de beaucoup de fournitures scolaires. Je vais vous montrer. Il a simplement besoin de deux classeurs, deux cahiers, je crois. Mais sinon, il travaille uniquement sous ordinateur. Mais on n'a pas voulu retirer cette étagère. Du coup, on l'a gardé pour pouvoir y ranger ses petites décos et les petits souvenirs qu'il souhaite garder. Donc là, on a mis son lit. Ensuite, ici, on a la partie bureau avec son ordinateur, ses consoles. Parce que bien entendu, ça reste un adolescent, les consoles et compagnie. Il en a plusieurs. Donc voilà, c'est son plaisir. Mais c'est ici qu'il fait ses devoirs. Et du coup, voilà où sont rangées ses fournitures scolaires. Je vous ai dit, il a un, deux, trois, quatre. Enfin, il a deux classeurs et trois porte-vues. Ce sont les seules fournitures scolaires dont il a besoin pour l'année prochaine. Sinon, comme pour Inès, cette année, il travaillera essentiellement sur un ordinateur et le bureau pour faire ses devoirs. Voilà, simplement. Donc ici, il a quand même un rangement pour ranger son petit bazar et tout ce qui est feux, de stylo et tout ça dont il pourrait avoir besoin. Mais il a également sa trousse dans son sac. Donc franchement, il n'y a pas vraiment de stylo, trousse et tout ça. Et là, ce qu'il a dans son sac, là, je dirais que c'est plutôt son petit bazar. Et quand il a besoin, eh bien, il vient chercher des fournitures directement dans la boîte à fournitures que je stocke dans mon bureau. Ici, on lui a mis son coin télé. Donc, il a récupéré ce meuble Kallax qui était dans mon bureau. Enfin, qui lui appartenait au départ. J'ai mis dans mon bureau et maintenant, il est revenu ici. Il était super content de pouvoir le reprendre. De base, il avait une espèce de petit meuble que j'avais repeint et tout. Mais voilà, on va le bazarder. Et pour l'instant, je l'ai récupéré. Et lui, il a récupéré son meuble là. Donc, il est trop, trop content. Et voilà. Après, il n'y a rien à vous montrer. C'est une chambre d'adolescent, garçon. Donc, console de jeu, jeux vidéo, etc. Donc, la chambre de rien étant mansardée et pas forcément super grande, je n'ai pas pu mettre un grand placard pour ranger ses vêtements ou un grand dressing ou une armoire ou qu'importe. Du coup, tous ses vêtements sont rangés ici. Après, en ce qui concerne l'organisation, comme d'hab, voilà. Tout est rangé comme ça. C'est bien rangé. Alors, je voudrais quand même apporter une petite précision. Il faut savoir que je ne range pas les chambres avant de filmer. Tout est comme ça, naturellement. C'est vrai que là, on a tout réorganisé, on a tout nettoyé, on a tout rangé pour la rentrée scolaire. Mais il faut savoir que ça reste quand même la même chose tout au long de l'année. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui va tout ranger, tout nettoyer simplement pour faire beau à la caméra. Et puis ensuite, c'est le bazar. Alors oui, ce sont des enfants. Parfois, il y a du bazar et tout. Mais comme je vous ai dit, une fois par semaine, j'exige que les chambres soient nettoyées, rangées. Donc du coup, même s'il y a un peu de bazar, ça va être des petites choses qui traînent, des consoles qui traînent par-ci, par-là, ou un livre, ou un catalogue, ou qu'importe. Mais ça ne va pas être le bazar dans le sens où il va y avoir des vêtements sales qui vont traîner partout, ou de la nourriture, puisque les enfants ne montrent pas du tout avec de la nourriture aux étages. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses que j'ai travaillées quand ils étaient petits. Je leur ai inculqué des règles et du coup, ces règles, elles se poursuivent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir une chambre d'adolescent propre, rangée. Ne pensez pas que je range les chambres avant de filmer. Je voudrais quand même préciser, puisque c'est vrai qu'on a tendance à se dire, c'est trop bien rangé, ce n'est pas possible, elle a tout fait avant la vidéo, mais pas du tout. Donc, voilà, généralement, ça reste comme ça. Alors oui, parfois, il y a du bazar sur le lit et tout, mais c'est normal. Mais voilà, moi, à partir du moment où la chambre est nettoyée une fois par semaine à fond, je ne dis rien. Et donc, comme pour Inès, tout ce qui est routine vêtements, je plie les vêtements pour qu'ils soient bien pliés. Et puis, voilà, je sais comment les plier pour que tout rentre bien dans son placard, dans son rangement. J'en perds mes mots, je suis fatiguée, il fait super chaud, mais j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y avait trop de bruit. Bref, du coup, j'ai tout bien plié pour que quand mes enfants rangent leurs vêtements, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, c'est nickel. Ici, c'est tout ce qui est sous-vêtements, puis j'en mêle, tout ça. Et pour finir avec la chambre d'Éden qui, lui, rentre en CM1. Donc, vous connaissez déjà sa chambre. Je vous ai filmé la routine ménage de printemps il n'y a pas très longtemps. Donc, vous savez un petit peu comment c'est rangé et organisé. Donc, je vous montre simplement ici l'espace bureau. Donc, il faut savoir qu'Éden ne fait pas ses devoirs tous les jours ici. Il vient dans son bureau simplement pour apprendre des leçons, pour apprendre des poésies, quand il a besoin d'être calme pour faire certains exercices, etc. Mais sinon, on fait généralement les devoirs dans le salon. Alors, je ne sais pas si vous faites vos devoirs dans le salon ou pas, mais je pense que beaucoup d'entre nous font les devoirs dans le salon, même s'ils ont de la respect à ce bureau. Mais je pense que ça viendra en 6e, même en CM2, quand il sera assez autonome pour faire ses devoirs tout seul. Même cette année, on va voir un peu, peut-être qu'il va vouloir faire ses devoirs tout seul. Donc, il viendra ici pour un peu plus de calme. Donc, pour le rangement de son bureau, vous connaissez. Ici, c'est tout ce cahier de coloriage, cahier d'activité, des feuilles. Ici, ce sont des trousses de coloriage, ces feutres, etc. Ici, pareil, c'est essentiellement des accessoires pour pouvoir s'occuper, faire des activités créatives ou qu'importe. Mais toutes les fournitures scolaires restent également rangées dans ma boîte à fournitures, directement dans mon bureau. Donc, ici, je vais simplement accrocher une petite affiche comme ça que j'avais trouvée l'année dernière chez Carrefour. Voilà, pour les conjugaisons du verbe être, du verbe avoir, les terminaisons, etc. Et ici, idem, table de multiplication et je crois que derrière, c'est table de division. Franchement, ça lui a bien servi l'année qui est passée, l'année de CE2. Donc, c'est nickel. Je vais encore les laisser là cette année. On verra bien s'il en aura encore besoin ou pas. Même s'il connaît toutes ces tables de multiplication et les conjugaisons du verbe être, avoir. Quoique, il n'a pas révisé tout ce qui est plus que parfait, pas ses composés, etc. Donc, peut-être qu'on va les garder. Mais c'est bien aussi de les avoir ici, souvenez, quand il fait des révisions ou des exercices, quand il le calme directement depuis son bureau. Parfois, on les prend même en bas. Quand il a besoin de revoir certaines terminaisons ou conjugaisons, ou qu'importe, il vient prendre sa fiche directement ici. Ensuite, pour tout ce qui est organisation vêtements. Alors, moi, je ne prépare pas les vêtements pour toute la semaine pour les enfants. Enfin, essentiellement pour Eden, maintenant, Ryan et Inès se débrouillent tout seules. Même Eden, franchement, maintenant, il a pour habitude de s'habiller tout seul le matin et tout. Mais voilà, disons qu'il faut quand même que je fasse un petit contrôle. Parce qu'il se peut qu'il reparte avec un pantalon vert, un pull rouge, des chaussettes oranges, etc. Donc voilà, il faut quand même que je contrôle un petit peu sa tenue le matin avant de partir. Sinon, je prépare la veille pour le lendemain. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Le soir, je viens, je fais un petit bisou. On check un peu la météo, s'il fait beau ou pas demain. Et je sors directement les vêtements dont il pourrait avoir besoin. Et basta. Ça ne prend pas de temps. Je n'ai jamais fait l'organisation des préparations des vêtements toute la semaine. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Alors oui, si les enfants sont en crèche ou à la maternelle, on peut se décharger. Mais sinon, quand ils sont en cours élémentaire comme ça, je n'envoie pas forcément en utilité. Ou en tout cas, moi, ça ne m'a jamais servi. Bref, du coup, je vous montre un petit peu l'organisation de ces tiroirs. Même si je vous ai déjà filmé une vidéo à ce sujet que je vous laisserai en barre d'infos. Donc là, pareil, c'est rangé en fonction des différentes catégories. T-shirt, pull, pantalon, jogging. Ici, on a tout ce qui est pyjama, dessous pull, t-shirt, les débardeurs qu'on met sous les pulls, chaussettes et slip. Les slips sont sortis ici habituellement. Et en bas, on a les draps, les déguisements. Et ça, c'est les bonnets pour l'année prochaine. Bonnets divers. Mais voilà, si vous voulez avoir plus de détails par rapport au rangement ici des vêtements et comment je plie les vêtements d'Éden, je vous avais déjà filmé une vidéo à ce sujet. Donc, pour la rentrée, tout est prêt. En ce qui concerne fourniture scolaire, rangement, étiquette et compagnie, vous le savez, je vous ai déjà partagé la vidéo. Du coup, on a rangé le sac d'école d'Éden juste ici, avec le gros sac qu'il doit prendre également le jour de la rentrée. Et voilà, on n'aura rien à faire si ce n'est préparer ses vêtements. Et pour finir, le petit coin lecture. Voilà, donc avec toutes ses BD, tous ses livres. Voilà, et là, il a ses nerfs, son petit pouf pour pouvoir s'asseoir calmement quand il a envie d'être tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada